bonsoir à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de les bons soirs des padres que ça devient de plus en plus célèbre et hier soir nous avons eu une explication du père jacques pour vous rappeler hier c'était la fête de l'annonciation la solennité et que pour nous c'est une solennité spéciale puisque nous sommes les membres de l'institut du verbe incarné donc c'est notre fête principale dont vous vous rappelez très bien nous avons fêté de manière intense et solennelle hier et du coup père jacques vous expliquez de manière je pense c'est très clair et assez assez belle à l'explication de hier sur l'église du luc et une église qui est d'ailleurs marial que vous avez bien compris vous avez vu les images et puis l'explication de l'angélus alors beaucoup parmi vous se demandent sur sur l'institut du verbe incarné nous avons fêté hier l'annonciation et nous allons nous avons prié pour les membres de l'institut du verbe incarné pour toute la famille religieuse de l'institut mais ce que vous posez des questions sur l'institut c'est à dire comment il existe quelle est la quantité qu'il a été fondé etc donc aujourd'hui j'ai une petite idée j'ai une petite idée très simple c'est de vous faire connaître un endroit que vous connaissez pas trop parce que c'est une petite chapelle c'est la chapelle du presbytère alors pourquoi vous faire connaître la chapelle parce qu'en fait la chapelle des pères c'est une chapelle qui a été rénovée il n'y a pas longtemps par par nos par nos par nos par nos par les siens qui nous ont donné un coup de main pour pouvoir avoir la belle chapelle et là dans cette chapelle en fait les pères et les pères qui viennent de s'entendent nous rendre visite il prie tous les jours il y a l'adoration eucharistique et après l'adoration eucharistique bien sûr il y a toutes les autres activités que les pères ils font et c'est une chapelle qui est assez particulière parce que c'est la chapelle où il y a beaucoup de signes de notre congréation c'est pour cela que je voulais vous la montrer venez voir bon bien sûr ici il y a la il a la présence réelle il y a le seigneur et du coup ici dans cette petite chapelle où prions nous adorons le seigneur tous les jours il y a l'adoration eucharistique des prêtres mais c'est une chapelle assez particulière parce qu'il y a beaucoup de gestes qui qui manifestent notre notre congréation c'est à dire on voulait que ce soit qu'il y a comment dire quelque chose de plus familier de notre congréation par exemple si vous voyez ici j'ai je l'ai apporté de chez moi si vous rappelez moi je viens du pérou ici j'ai apporté ici en fait il y a des c'est un reliquaire ici il y a des reliques et plusieurs sont la plupart des saints de l'espagne et de la et de la france il y a le saint curé d'ars ici un petit tableau sur l'annonciation vous voyez c'est un tableau péruvien et que je trouve que c'est que c'est assez c'est magnifique et ensuite ici vous savez moi nous avons une petite statue de la vierge un crucifix et ici au milieu le tabernacle alors le tabernacle c'est aussi particulier parce qu'ici la porte du tabernacle c'est le blason en fait de l'institut de verre incarné que je vais essayer de vous expliquer pour vous faire connaître la communauté notre communauté alors tout pour savoir c'est que l'institut de verre incarné cette communauté que vous connaissez qu'une partie parce que vous connaissez là que le père à jacques à père à anthony les pères qui sont travaillés qui ont été ici avant nous avant moi d'ailleurs et les soeurs mais l'institut de verre incarné les prêtres enfin toute la branche masculine nous sommes environ 800 les soeurs encore davantage ils sont 1200 soeurs et nous avons aussi une branche des laïcs c'est là le tiers sort et nous avons aussi des moines et démonial c'est à dire de vie contemplative et cette congrégation a été fondée l'année 84 le 25 mars 84 à saint raphaël mendoza là où est né le père jacques donc le père jacques il connaît beaucoup la communauté depuis presque le début et surtout sa famille et cette communauté s'est répandue partout dans le monde aujourd'hui nous sommes dans les cinq continents et notre charisme se répand de partout nous avons des parois nous travaillons beaucoup aussi au niveau intellectuel dans des des écoles comme ici nous avons une école au canet des morts l'institution à marcel calo mais nous travaillons aussi beaucoup dans la ce qu'on appelle l'évangélisation de la culture c'est à dire envoyer partout pour semer la la le seigneur dans toutes les manifestations de l'homme et c'est ce blason que vous voyez ici que je vais vous expliquer parce que ça explique à beaucoup notre communauté en fait ici vous allez le voir de manière plus claire dans ce petit tableau alors si vous remarquez c'est un tableau c'est un blason que vous le voyez souvent dans nos publications sur facebook et sur youtube alors comme vous remarquez il y a d'abord ici l'épée une épée qui représente la parole de dieu c'est à dire une épée à deux tranchants ensuite vous remarquez qu'il y a le chapelet qui entoure le blason et le chapelet manifeste aussi notre amour personnel envers la très sainte vierge marie ici si vous remarquez bien au milieu de notre blason il y a une croix rouge qui manifeste aussi là c'est à dire la souffrance que nous pouvons avoir et pour de donner notre vie aussi pour le service de christ et de l'évangile ensuite vous savez trois flammes je sais pas si vous arrivez à les voir et les trois flammes manifestent et explique les trois voeux de pauvreté chasteté et et obéissance et ici comment s'appellement pardon il a la flore de lise je ne vous rappelez pas un français représente notre quatrième voeu que c'est le voeu de slavage à la très sainte vierge marie que c'est un voeu particulier dans notre communauté comme vous remarquez c'est une congréation qui est très mariale alors ce blason que je vais vous expliquer assez rapidement pour terminer vous savez c'est le v le c le f et le e alors cela veut dire c'est une c'est de l'évangile de la plus prologue de l'évangile de saint Jean le verbe s'est fait cher c'est un latin verbum caro factum est parce que nous sommes du verbe incarné alors c'est c'est très important que vous soyez au courant de cela parce que vous croissez tout le temps les prêtres et les soeurs de la communauté qui travaillent ici dans nos paroisses mais parfois on n'est pas on connaît pas beaucoup sur notre communauté alors je pense que même le confinement nous fait que c'est un moyen pour que à travers ces petites vidéos que nous faisons tous les soirs que vous connaissiez davantage la notre communauté alors une chose par laquelle vous devez être fier vous en tant que français ce que ce blason a été fait avec une idée très claire je pense de notre fondateur si je ne me trompe pas au moins des premiers prêtres de notre communauté d'un livre français écrit par un français un saint français qui s'appelle saint lui marie grignon de montfort et lui il a écrit un livre qui est très connu d'ailleurs qui s'appelle la véritable dévotion à la très sainte vierge marie et dans ce livre il y a un texte qui explique un tout petit peu l'idée de notre blason et de notre de notre vie en tant que membre de l'institut de verbe incarné je vous lire rapidement il dit enfin nous savons que ce seront des vrais disciples de jésus-christ qui marchent sous les traces de sa pauvreté humilité mépris du monde et charité enseignant la voie étroite de dieu dans la pure vérité selon le saint évangile et non selon les maximes du monde sans se mettre en peine ni faire exception du personne sans s'épargner écouter ni craindre aucun mortel quel que puissant qu'il soit ils seront dans leur bouche le glaive à deux tranchants ce que j'ai vous expliqué tout à l'heure le glaive de la parole de dieu ils porteront sur leurs épaules étendards ensanglantés de la croix voilà la couleur la couleur rouge le crucifix dans la main droite le chapelet dans la gauche les sacrés noms de jésus et de marie sur leur coeur et la modestie et mortification de jésus-christ dans toutes leurs conduites pour notre fondateur je pense que c'est clair il veut que nous les membres de l'institut de verbe incarné nous soyons des prêtres des religieux marial et nous avons une dévotion particulière par saint lui marie réunion de bonfort parce que il nous a apporté beaucoup pour notre congrégation et pour le monde entier pour l'église catholique c'est des dévotions particulières envers marie alors à une toute petite chose que vous avez peut-être remarqué dans nos messes quand nous célébrons la messe toujours juste après la communion si vous avez remarqué avant de vous donner la bénédiction finale père jacques et moi et tous les prêtres de la communauté nous prions à marie et nous faisons un acte de consécration parfois nous prions le je vous salue marie parfois on fait d'autres prières à marie pour que raison pour ce quatrième vœu d'esclavage à marie c'est à dire nous voulons être entièrement pour elle et que tous nos actes tout ce que nous faisons et tout ce que sommes se soit fait par son intercession et qu'elle apporte tous nos actes et toutes nos bonnes actions à marie voilà mon dieu je pourrais vous parler encore davantage sur la communauté j'espère de le faire après on aura l'occasion de faire plusieurs bons soirs les bonanotes et des pères mais tout simplement pour vous expliquer ce que nous avons fait hier et que vous continuez à prier pour les prêtres et les sœurs nous avons toujours besoin des prêtres et des sœurs son besoin l'église a besoin des vocations alors à ces vidéos c'est la manière de vous faire connaître la communauté et que vous priez encore davantage pour nous et que dieu suscite des vocations sacerdotales et religieuses nous prions tous les jours pour que dans nos paroisses dieu suscite des vocations pour l'institut de même incarné si dieu le veut mais sinon pour l'église en tout entier pour que nous continuons à semer l'évangile dans le charisme de notre communauté alors à prier pour l'institut du verbe incarné prier pour nous continue à prier pour nous et voilà j'ai fini c'est à ce bonsoir en espérant que ce soit ça vous a porté beaucoup et nous sommes encore en union de prières et dans ce temps de confinement et nous sommes nous sommes toujours unis à vous et nous prions toujours pour vous je vous dis tout simplement bonsoir et nous allons maintenant je vous propose de chanter le salve régina pour terminer nos bons soirs salve régina mater misericordiae vita dulce do et spes nostra salve à te clamons exsules filii et vieve à te suspiramus jementes et flentes in ag lacrimarum vale elle va agir pour terminer notre福ite et on va dire la Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501